Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je ne vais pas dire la vérité à mon habitude, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain, avec comme sujet aujourd'hui les adolescents. J'avais envie de faire une vidéo là-dessus, je crois que j'en ai un peu parlé, j'ai évoqué ce terme peut-être dans diverses vidéos, mais je n'ai jamais focalisé une vidéo entière là-dessus, ce que je vais faire aujourd'hui. Évidemment mon intention, je préfère la clarifier dès le départ, ça n'est pas de stigmatiser les personnes que j'étiquerai de cette manière, ça n'a pas trop d'intérêt. Comme d'habitude, j'ai une proposition de conscience de soi. Donc l'idée c'est d'arriver, d'avoir une conception très claire, donc on va clarifier ce qu'on pourrait appeler l'adolescent, sachant que chacun aura sa propre sémantique dans tous les cas, et de proposer un passage de l'adolescence à l'âge adulte. L'idée de ce terme c'est que ça va être un peu compliqué, ce qui m'arrive assez souvent, d'identifier quelqu'un qui a un physique, un corps d'adulte, un âge adulte, comme un enfant ou comme un ado. Ça va du coup être rabaissant, alors que bon, ça peut être encore une fois juste une façon de décrire des comportements. Et puis bon, c'est toujours un petit peu faux, parce que inévitablement l'enfant, l'adolescent, c'est quand même des conceptions qui sont très associées à l'âge. Et donc il faut une conception qui dépasse cette notion de physique et d'âge, et qui dit attention, il ne suffit pas d'être vieux pour être adulte, en clair. Et donc si on n'est pas adulte, on est quoi ? Bon ben par exemple on peut être adolescent. Alors du coup, ça veut dire quoi être adulte ? Donc forcément ces deux sémantiques vont s'associer, mon idée ce n'est pas que ça s'oppose, c'est qu'elles vont s'associer pour décrire des choses différentes. Après vous voyez comment vous vous situez, comment vous avez envie de vous situer là-dedans, non pas en tant que personne, mais selon les circonstances, dans vos comportements. Il va y avoir, on pourrait dire, même si je vais parler peut-être d'adulte et d'adolescent, en vrai il va plutôt y avoir des comportements adolescents et des comportements adultes. Et on va tous, éventuellement, parfois être adolescents dans nos comportements, et parfois être adultes. Voilà l'intention et voilà le cadre, on va dire, de mon expression sur ce sujet. Du coup, qu'est-ce que je pourrais appeler un adulte ? Je vais commencer comme ça. Alors ce que je vais dire là, ce n'est pas du tout une analyse étymologique, c'est plus un moyen mnémotechnique pour moi, de vraiment clarifier le centre de c'est quoi être adulte, quel est l'enjeu d'être adulte, et c'est quoi qui va faire principalement que je suis un adulte. Évidemment, chacun va avoir ses conceptions, je vous propose la mienne, parce que celle que j'ai décidé de construire dans mon système de pensée, est une conception qui m'est très utile, qui me permet de poser des frontières et des lignes très claires sur ce que je souhaite être comme homme, et ce que je ne souhaite pas être. Et donc, le petit moyen mnémotechnique, c'est que j'aime bien considérer que adulte, c'est A, A c'est privatif, c'est le non quelque chose, l'anti quelque chose, le adulte, je vais l'interpréter moi comme la dualité, je n'insiste pas vraiment ça, mais moi j'aime bien me souvenir de adulte, c'est la non-dualité. Et dans un sens profond, c'est-à-dire que la dualité, alors tel que j'en parle, j'ai fait des vidéos sur la dualité, la dualité pour moi c'est la morale, bien, mal, bon, mauvais, positif, négatif, c'est tout ce qui est conception, duel, binaire, manichéenne, ça c'est la dualité. Et donc c'est dans ce sens-là que j'entends dualité, on peut l'entendre dans un autre sens, donc je veux préciser dans quel sens je l'entends. Et inévitablement, la dualité contient donc une morale de ce qui est bien et de ce qui est mal, et donc un arbitre de la morale, une autorité morale. Il n'y a pas de morale sans autorité morale, puisque le bien et le mal n'est pas quelque chose d'objectif, ce qui est bien pour les uns va être mal pour les autres, inversement. Du coup, il faut toujours, quand on prétend à une morale, à une dualité, il faut toujours une autorité. C'est l'autorité qui va dire, moi, je te dis ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est positif, je te dis c'est qu'il est gentil, je te dis c'est qu'il est méchant, etc. Et donc, l'adulte, c'est celui qui s'affranchit de la morale et de l'autorité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de valeur, à la place de la morale, il peut avoir une éthique, là aussi j'ai fait des vidéos là-dessus, je ne vais pas développer ce point, mais l'adulte, pour moi, c'est ça, c'est celui qui s'affranchit de l'autorité. Alors qu'un enfant, ça se discute, mais on pourrait considérer qu'un enfant, voire un adolescent, et l'adolescence, du coup, c'est une transition, l'enfant a besoin d'autorité, ou pas, il va y avoir débat là-dessus. Mais en tout cas, autant il peut y avoir débat, de mon point de vue, sur le fait qu'un enfant peut avoir une autorité, alors il y a plusieurs manières d'être une autorité, soit être autoritaire, justement, morale et imposer des choses, soit être empathique, et être plus une force de proposition et de transmission qu'un dirigeant ou qu'un contrôlant. Mais ceci dit, on peut considérer qu'un enfant va avoir besoin, parfois, de guide, d'autorité, etc. Alors que, pour moi, c'est assez incontestable, pour moi, j'entends, ça sera contesté, puisque tout peut être contesté, même l'incontestable, mais pour moi, en tout cas, c'est pas contestable, le fait qu'un adulte, par définition, lui, n'a plus besoin d'autorité. Il est adulte, il décide de sa vie, il prend ses responsabilités, puisqu'il est adulte, et donc, il n'y a pas de raison logique pour qu'un autre adulte vienne lui dire quoi faire. Alors, ce n'est pas du tout le monde que nous avons construit, qui est un monde très autoritaire, avec des pyramides tout le temps, et avec des autorités tout le temps, et des autorités d'autorité, et des autorités d'autorité, etc. Donc, je suis bien au courant. Mais précisément, là, je ne suis pas en train de vous parler de comment notre société fonctionne. Comme d'habitude, moi, j'essaie d'axer mon propos et ma conscience sur la psychologie. Et psychologiquement parlant, du coup, si c'est pour passer de l'autorité parentale à l'autorité, soit politique, soit religieuse, soit professionnelle, en étant adulte, du coup, je veux dire justement, voilà l'adulescent. L'adulescent, c'est celui qui transfère ses parents vers des parents psychologiques. C'est-à-dire qu'il se libère quelque part de l'autorité parentale, mais ça n'est finalement que pour aller vers une autorité, soit politique, soit professionnelle, soit religieuse, soit idéologique quelconque, où il ne peut encore y en avoir d'autre, il va se prendre un gourou, un maître, un patron, etc. au lieu du maître d'école, au lieu de l'autorité, soit scolaire, soit parentale. Donc, oui, parce que les enfants, ils ont aussi l'autorité à l'école, tout fonctionne comme ça. Donc, s'il n'y a pas un passage, un changement là-dedans, du coup, c'est ça pour moi qui est légitime, de dire, bon, les personnes qui continuent d'accepter des autorités, donc qui continuent de trouver tout à fait normal de dire, ok, bon, on m'a dit de faire ça, je vais le faire, ben, pour moi, c'est un adolescent. Ce n'est pas péjoratif, même si vous entendez que ce n'est pas ce que moi, je souhaite, mais je veux dire, je n'aurais rien à dire à l'égard de quelqu'un qui me dit, ben, si, moi, ça me parle d'avoir des autorités, d'obéir à des autorités, j'ai besoin de ça, et puis, bon, cette personne, peut-être, ne se dirait pas adolescent, peu importe, ça, c'est mon terme, mais je respecterais, pourquoi pas. Mais, en tout cas, pour moi, c'est ça, être adolescent. C'est-à-dire que sur la question du rapport à l'autorité, moi, je n'ai rien changé à part d'autorité. J'ai juste transféré les autorités parentales ou les autorités scolaires vers d'autres autorités, mais je continue à me comporter comme un enfant ou comme un élève. Je ne me comporte pas, du coup, comme ce que moi, je vais appeler un adulte. L'adulte, il est sa propre autorité. Et étant sa propre autorité, ben, du coup, il n'a pas besoin d'autorité. L'adulte est supposé, de mon point de vue, être souverain. Et donc, c'est ça, pour moi, la frontière, le clivage conceptuel que je fais entre l'adulescent et l'adulte. L'adulescent, je ne parle pas de la réalité. Moi-même, je suis soumis à des autorités pour ne pas aller en prison. Je vous parle vraiment de la psychologie. Quand un flic m'arrête, je ne m'arrête pas parce que je le conçois comme mon autorité. je m'arrête pour ne pas aller en prison parce qu'il a une puissance physique sur moi. Mais dans ma tête, je ne le considère pas comme mon autorité. Je le considère comme un élément de cette société que je peux critiquer d'une certaine manière ou autre. Donc là, je suis vraiment en train, encore une fois, j'insiste lourdement, je suis en train de parler de psychologie. Je ne suis pas en train de parler de faits, du quotidien. Après, ça fait 25 ans que je me suis extirpé du monde du travail où je n'ai pas d'employeur, donc pas de patron. Donc ça a aussi des incidences, ma façon de penser, évidemment. Donc évidemment, qu'il y a peu de gens qui font autorité dans mon quotidien, mais oui, honnêtement, il y a encore des gens qui font autorité, pas de ma propre conception, mais par le pouvoir violent physique qu'ils ont sur moi. Et plutôt que d'entrer en guerre contre ces gens, je préfère me soumettre quand encore une fois, j'aime bien cet exemple du policier, je suis en train de conduire, le policier me demande de m'arrêter, je me soumets à son ordre de m'arrêter parce que ce sera plus simple, en plus, en général, je n'ai rien à me reprocher, donc il fera ce qu'il voudra, puis après, je continue. Si je ne me soumets pas à son ordre, je vais juste finir en prison, je ne trouve pas ça très intelligent, il ne faut pas confondre l'indépendance et la rébellion. Voilà, je ne suis pas très rebelle, je suis plutôt indépendant. Donc, par indépendance, je préfère me soumettre à certaines autorités violentes, mais ce n'est pas pour ça que je les reconnais comme autorités, je ne les reconnais pas comme autorités, là, je le déclare, je ne reconnais aucune autorité comme légitime sur ma personne. Je n'ai pas besoin d'autorités pour être responsable, pour vivre, pour faire mes choix et j'observe, depuis que je suis sur la planète Terre, que les autorités m'ont posé énormément plus de problèmes qu'elles m'ont apporté de solutions. Je vais y revenir. Ça, c'est mon point de vue, je ne vous demande évidemment pas de le partager, c'est juste que je nourris cette distinction sémantique que je fais entre l'adulte et l'adulescent. Voilà pour moi le comportement adulte, alors que l'adulescent, il a trouvé une légitimité, pourquoi pas, donc je vais mal défendre le point de vue d'adulescent parce que je ne serai pas d'accord avec lui, mais il trouve une légitimité aux autorités et moi, ce que j'observe psychologiquement parlant, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas le cap, il n'y a pas la libération psychologique et la responsabilité qui va avec et le saut dans le vide qui va avec en disant, bon là, je suis responsable totalement, je suis mon autorité donc s'il se passe des conneries dans ma vie, je suis responsable, je suis mon autorité, je prends la responsabilité de mes choix. L'adulescent va s'en remettre à ce qu'on lui dit de faire, éventuellement, tous les jours, il se lève à l'heure qu'on lui dit, il va là où on lui dit, il fait ce qu'on lui dit et il rentre à la maison quand on lui dit, etc. Il est complètement comme un élève qui va à l'école, il n'y a dans les faits pas de différence. Donc, c'est juste ça que je veux décrire. J'espère que là, j'ai réussi à le décrire de manière non péjorative, juste en décrivant des faits. Et donc, c'est pour ça que je tiens tant à poser le mot adolescent parce que il n'y a ce n'est absolument pas la même vie, la vie de ce que j'appelle l'adulte ou des comportements adultes et la vie de l'adulescent ou des comportements adolescents. Après, vous avez vu que j'ai tendance à faire l'abus de langage dans cette vidéo, je m'en rends compte, je vous ai dit au début, on va plus, pour être rigoureux, parler de comportements adolescent-adultes que d'adulescent et d'adultes et en fait, je n'arrête pas de parler d'adulescent et d'adultes. Je sais pourquoi je fais ça, je fais ça parce qu'il faut reconnaître que dans les faits, la personne qui accepte l'autorité, c'est au quotidien qu'il va avoir des comportements adolescents. Alors, c'est un peu, c'est rigoriste de dire, bon, il n'est pas adolescent, il a des comportements adolescents, ok, mais bon, dans les faits, c'est que les comportements sont quotidiens, c'est quasiment tout le temps. Il va y avoir des petits espaces de sa vie peut-être où il est sa propre autorité, mais il y a tellement d'espaces, celui ou celle qui accepte l'autorité, il y a tellement d'espaces qui sont contrôlés par les autorités que dans les faits, voilà, voilà pourquoi je fais ce petit glissement sur les adolescents. A l'inverse, l'adulte, lui aussi, c'est vrai qu'il va avoir des comportements adolescents de temps en temps, éventuellement, mais en tout cas, il met beaucoup d'énergie pour aller vers le moins d'autorité possible, autre que la sienne, ça peut être sa propre autorité. Évidemment, évidemment, l'adulte ne prend pas autorité sur les autres. Là aussi, il n'y a que l'adulescent qui se positionne dans la hiérarchie, qui va accepter les autorités et éventuellement, je n'en ai pas encore parlé, qui va être accepté d'être l'autorité des autres. L'adulte ne peut pas concevoir d'être l'autorité d'un autre adulte. Encore une fois, éventuellement d'enfant, d'adolescent, mais d'adulte, ça n'a pas de sens. Donc, à partir du moment où l'adulte dit moi, je m'affranchis des autorités, ce n'est pas pour en devenir une. J'espère qu'on est d'accord, ce serait d'une épocrisie monumentale. Donc, l'adulte n'accepte aucune autorité. Il n'accepte pas lui d'être l'autorité d'un autre. Il est juste sa propre autorité dans son champ de responsabilité. Il est souverain uniquement pour lui-même. Il ne viole pas les souverainetés des autres. C'est ça, moi, que je considère être l'adulte. Alors, du coup, je voulais aussi dire quelques mots sur les autorités. Pourquoi est-ce que, alors que moi, je suis en train de dire c'est fou quand même qu'un adulte puisse accepter de recevoir des ordres d'un autre adulte. Ça ne devrait pas exister. Et pourtant, c'est tout à fait normal et tout à fait banal dans la société que pour l'instant nous avons créée. Apparemment, on a du mal à s'en extirper. Le truc, c'est que les autorités, inévitablement, s'auto-légitiment, s'auto-valident avec une rhétorique qui est gratuite, qui n'est jamais fondée, en gros, qui est je suis ton autorité pour ta sécurité, pour ton bien. Voilà, moi, ça peut avoir énormément de formes différentes mais en gros, moi, c'est des trucs que toi, tu ne sais pas donc t'inquiète, c'est moi qui vais gérer parce que si c'est toi qui va gérer, tu vas faire n'importe quoi. Moi, je sais, toi, tu ne sais pas. Ou moi, j'ai la compétence, toi, tu ne l'as pas. Ou j'ai la sagesse, toi, tu ne l'as pas, etc. Moi, j'ai un truc que tu n'as pas donc c'est moi qui dirige ta vie. C'est ça le principe d'autorité. Et évidemment que pour justifier légitimer ça, l'autorité va vous proposer une forme de sécurité. C'est-à-dire qu'elle se pose comme une solution, l'autorité, en disant, tu sais, je suis une solution, si je ne suis pas là, il va t'arriver des bricoles, tu vas faire des bêtises ou alors on ne pourra pas te protéger des bêtises des autres. Moi, je suis l'autorité, je te protège contre les méchants, contre les agressifs, contre les fous, etc. C'est ça le business, je vais oser dire, la promesse de l'autorité. J'ai envie d'exprimer clairement dans cette vidéo que cette rhétorique, cette promesse, elle est absolument, c'est du charlatanisme de A à Z. Je vous invite non pas à écouter ce que moi je raconte là, non pas à écouter les soi-disant avantages des autorités, mais en toute honnêteté de regarder ce que font les autorités en général sur la planète Terre. Regardez si elles sont source de paix, de bienveillance, de douceur et de respect ou si elles sont source de violence, de mensonge, de manipulation, d'abus de pouvoir. Soyez juste le plus honnête possible, regardez le maximum d'autorité autour de vous, depuis peut-être vos parents, mais encore une fois, là c'est plus dans votre enfance, mais peut-être vos parents maintenant, encore, en passant par les autorités politiques et les autorités professionnelles, vos patrons, vos chefs, vos petits chefs, vos grands chefs, etc., les autorités sanitaires, les autorités religieuses, les mairies, les policiers, etc. Regardez si objectivement, la logique autoritaire, le principe d'autorité, est-ce que c'est une solution dans notre société ou est-ce que c'est plutôt un problème ? Moi, j'ai tranché cette question depuis longtemps, j'observe qu'il y a quelquefois des avantages aux autorités, mais que dans l'immense majorité des cas, il n'y a que des inconvénients et le pire, c'est que les inconvénients les plus lourds, là où il y a le plus d'inconvénients, ce sont des inconvénients très lourds, très violents, très graves. C'est surtout ça, c'est-à-dire que non seulement je pense qu'une autorité fait plus de mal que de bien, là je suis moral, en tout cas, porte plus d'irrespect, de violence que, encore une fois, de solutions, de passivité, de créativité, et surtout, c'est elles qui vont créer le plus de violence. Une autorité, par définition, elle a un pouvoir parfois sur énormément de gens et quand une autorité prend une décision, les conséquences, c'est pour des millions de vies, alors que s'il n'y a pas d'autorité, ce genre de problème ne peut pas exister. Éventuellement, je vais me faire casser la gueule, je vais peut-être même me faire tuer par mon voisin s'il n'y a pas d'autorité pour me protéger, c'est vrai que ça peut arriver, mais premièrement, ça peut m'arriver même s'il y a une autorité, donc l'autorité n'est pas une solution à ce problème. Deuxièmement, l'autorité peut prendre une décision qui va faire que des centaines ou des milliers ou des millions de gens comme moi vont avoir leur vie carrément détruite ou abîmée ou endommagée ou parasitée ou contrainte, etc. Donc, non seulement l'autorité n'est pas une source de solution de mon point de vue, ça c'est vraiment mon point de vue, mais davantage une source de problème, mais surtout, surtout, mon argument principal c'est que les problèmes des autorités sont monumentaux, sont absolument ingérables, sont catastrophiques, sont immenses dans des proportions toujours dévastatrices et surtout dans des quantités qui sont affolantes. Voilà, je cherche le maximum d'adjectifs possible pour décrire à quel point c'est important de regarder que c'est une solution, l'autorité qui peut avoir des conséquences monumentales. alors que s'il n'existe aucune autorité sur la planète, il ne peut pas y avoir ce genre d'inconvénients, ça n'existera plus. Ce genre de massivité de conséquences ne peut pas exister s'il n'y a pas d'autorité. Alors, je ne suis pas en train de prôner l'anarchie ou plus exactement l'anomie, parce que c'est plutôt de l'anomie dont il s'agirait. Je suis juste en train encore une fois, même si je décris la société, si je décris les phénomènes sociétaux, moi je reste sur l'axe psychologique. C'est à vous de voir si, comme moi, vous observez que la soumission à une autorité n'est pas très pertinente, vous voyez ce que vous faites, mais en tant qu'individu, donc vous n'allez pas pouvoir faire grand chose, vous n'allez pas pouvoir éradiquer les autorités sur la planète, mais peut-être que vous allez pouvoir comme moi mettre le maximum d'énergie et faire le maximum de choix pour vous affranchir d'un maximum d'autorité et de vivre avec le moins d'autorité possible sur votre caboche. Donc, voilà, simplement mon propos, que je sois clair avec mon propos. Donc, je vous invite surtout à regarder ça, à avoir un oeil, parce que pour nous, c'est normal les autorités, on n'y réfléchit même pas. Un adulte vient, si c'est l'autorité qui nous dit quoi faire, on va le faire. Et moi, je suis toujours choqué de voir le nombre de gens qui font des trucs qui sont absolument insensés pour eux, qui sont contre leur intérêt uniquement parce qu'une autorité leur a dit de le faire et que si cette autorité n'existait pas, il n'y avait aucun risque qu'ils fassent un truc pareil qui est parfois une forme de suicide soit vraiment grave, soit un suicide de leur liberté ou un suicide de leur métier ou un suicide de leur créativité ou un suicide de leur confort ou un suicide de leur santé. J'utilise le mot suicide sciemment parce que c'est vraiment parfois une fin quoi, c'est la terminaison, il y a des décisions, je parle de ces décisions très graves qui parce qu'une autorité me dit de le faire, je suis attaqué par des moustiques, parce qu'une autorité me dit de le faire, il n'y a pas d'autorité qui me protège des moustiques, c'est un scandale. Parce que l'une autorité me dit de faire, je vais pouvoir prendre des décisions qui ont des conséquences vraiment lourdes dans ma vie. Ce que je ne pourrais pas faire s'il n'y a pas d'autorité, personne ne prendrait ce genre de décision. Essayez de regarder ça. C'est ça mon invitation principale dans cette vidéo. Prenez du recul et regardez combien de fois dans votre journée, parce que ça n'arrive pas une fois tous les mois, on peut avoir l'impression qu'on ne vit pas avec ses autorités, donc on a l'impression qu'elles ne sont pas présentes tout le temps, mais regardez combien d'actes de votre vie sont des actes que vous ne feriez absolument pas si vous étiez vraiment libre, sauvage, au sens, là aussi, non péjoratif, du terme, sauvage, et combien de choses vous faites sous autorité, mais surtout des choses qui ne vous conviennent pas et qui vous pèsent. C'est ça que je veux regarder. Regardez dans tous les actions que vous faites qui vous pèsent, qui vous posent problème, qui vous dérangent, qui vous perturbent, qui vous cassent de plein, plein, plein de votre réalisation de vie. Regardez combien de fois il y a une autorité derrière. Moi, c'est juste ça que je vous invite à voir. Est-ce que vraiment les autorités sont un avantage, un inconvénient ? Il ne s'agit pas de nier les avantages des autorités. Il s'agit de voir si, au final, c'est intéressant ou pas pour nous. Voilà la proposition. J'espère que j'ai été clair et en tout cas, l'adulte, c'est celui, de mon point de vue, qui n'a plus besoin d'autorité. C'est surtout, après, l'adulte, ça peut être des tas d'autres choses, mais c'est surtout ça qui compte. L'adulescent est celui qui tolère, se résigne, se soumet à des autorités. J'espère que j'ai réussi à décrire, au-delà de cette conception qui est simple à la base, j'espère que j'ai réussi à décrire toutes les conséquences au quotidien de cette distinction. Pour ceux qui ont envie de devenir adultes, il va y avoir énormément de décisions possibles à prendre dans sa vie pour libérer des tas et des tas et des tas d'espaces de votre vie. Il y a énormément de possibilités pour devenir adulte tel que je le propose. Alors qu'éventuellement, peut-être que vous pensiez, si vous n'intégrez pas cette conception, vous pensiez peut-être comme un adulte, et donc si vous pensez comme un adulte vis-à-vis de cette question de maturité, de devenir adulte, il n'y a plus rien à faire. Si vous êtes adulte, c'est atteint, c'est fini, c'est abouti. Puis là, je viens en vous disant mais et si ce n'était pas abouti ? Si vous aviez encore énormément de chemin, de décision, de créativité à mettre en place pour devenir adulte. Et si c'était le cas ? Et s'il y a encore plein de choses à faire pour libérer sa vie, pour s'émanciper, pour se réaliser ? Moi, j'aime bien la notion de se réaliser, c'est je mets moi dans le réel. Je me réalise, je mets moi dans le réel. Et je ne peux pas mettre moi dans le réel si j'obéis. Il faut que je choisisse. Soit j'obéis, soit je me réalise. Les deux ne me semblent pas possibles. Si j'obéis, je réalise la volonté de l'autre, de l'autorité. Je ne réalise pas la mienne. C'est absolument, à mon avis, flagrant. J'espère que ça servira. Le réel est plus fort que toi. J'essaye de décrire une réalité relationnelle lorsqu'on accepte quelqu'un comme une autorité, au sens très, très, très large du terme autorité. Voyez si ça vous apporte. Je vous le souhaite. Et dans tous les cas, à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada